Bonjour encore et encore bienvenue sur la chaîne à les aides de Freddy. Alors, chers candidats au concours de police session 2022, comme vous voyez à l'écran, vous avez déjà fini la visite médicale, vous avez reçu un message dans votre espace candidat vous disant de patienter et que les dates des épreuves sportives seront communiquées très bientôt. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer étape par étape comment savoir, comment consulter votre date de passage pour les épreuves sportives. Alors, et comment vous devez le faire, comment vous devez vous préparer pour réussir votre épreuve sportive. Alors, donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, nous allons vous montrer étape par étape comment procéder pour voir d'abord votre date de passage et comment vous préparer physiquement, spirituellement, psychologiquement et pour pouvoir réussir votre épreuve sportive. Et donc, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Mais avant, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo pour pouvoir aider vos amis et connaissances. Et comme je dis toujours, la meilleure manière de réussir, c'est de mieux se préparer. Alors, et donc, nous vous offrons des outils nécessaires pour pouvoir vous aider à mieux vous préparer et réussir votre concours. Regardez en dessous cette vidéo, vous verrez un lien destiné à tous ceux qui veulent acheter les documents de préparation et bénéficier de nos services. Vous pouvez intégrer les groupes et nos groupes destinés aux candidats des différents concours pour pouvoir bénéficier de nos services. Et surtout, si vous avez des difficultés, regardez en dessous cette vidéo, vous verrez nos contacts. Contactez-nous en cas de besoin. Alors, nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. Comme vous voyez, alors, chaque phase au niveau du concours, nous sommes à la phase 2 et 3. Vous avez été déclaré apte à la visite médicale. Vous devez passer maintenant à la phase 4 qui est, comment on appelle, qui est le fait de faire subir les épreuves sportives. Alors, comme je le dis toujours, vous devez vous connecter à votre espace candidat afin de pouvoir bénéficier, afin de pouvoir voir quand vous avez été programmé pour les épreuves physiques et sportives. Alors, comment vous devez faire, comme on le fait d'habitude, vous devez venir dans la partie espace candidat en bleu. Vous tapez sur espace candidat en bleu et vous allez mettre votre login et votre mot de passe. Et vous aurez accès à votre compte et vous allez commencer par, on va vous montrer étape par étape comment procéder pour voir maintenant votre date de passage. Alors, dites-vous, en attendant que ça charge, c'est que nous allons vous dire déjà, lorsque vos résultats de visite médicale arrivent, il faut patienter quelques semaines plus tard, environ deux semaines, voilà, une semaine à deux semaines, pour que vos dates de passage pour les épreuves physiques et sportives arrivent. Alors, mais le conseil, c'est que chaque jour, il faut consulter votre espace candidat pour voir si votre date est déjà connue. Alors, parce que vous ne devez pas rater la date. Alors, comme vous voyez, nous sommes ici, l'espace connexion au profil et vous voyez, login et mot de passe. Nous avons mis notre login et notre mot de passe. Nous t'apprenons ici, cliquez pour se connecter. Nous t'apprenons ici, cliquez pour se connecter. Et là, nous allons, nous sommes dans notre espace candidat. Et comme vous voyez dans l'espace candidat, d'abord, vous allez descendre, ok, il y a modifier les informations, ajouter des diplômes, s'inscrire au concours, imprimer mes fiches, modifier mon rendez-vous, visite médicale et épreuve sportive. Vous voyez, épreuve sportive, épreuve sportive. Alors, avant de pouvoir vous, avant de cliquer sur épreuve sportive, d'abord, dans votre espace candidat, vous allez voir cette fiche. Voilà, comme vous voyez, dans la partie concours choisi, vous allez voir le libellé du concours, le montant payé et les fiches, ok. Vous allez voir fiches d'inscription, pochettes, reçues de photos et, en rouge, fiches de notation sport. Lorsque votre fiche de notation sport apparaît, ça veut dire que vous êtes déjà programmé maintenant pour les épreuves sportives. Alors, mais comment voir la date de passage? Votre date de passage, c'est ce que nous allons montrer tout à l'heure. Vous descendez et vous cliquez sur épreuve sportive, voyez. Nous tapons sur épreuve sportive. Alors, et là, nous tombons sur cette page, voyez. Épreuve physique. Veillez vous rendre sur le site de l'école de police munie de votre fiche de notation le 18 janvier 2022. Le 18 janvier 2022, notre candidat pris en exemple, doit passer le 18 janvier 2022. Son passage pour les épreuves physiques et sportives. Alors, donc, comme vous voyez, voici comment consulter, comment voir votre date. Alors, lorsque vous voyez votre date, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Vous devez imprimer vos fiches de notation comme on a montré tout à l'heure. Alors, donc, on va descendre et on va imprimer cette fiche. Alors, comme vous voyez, si vous avez déjà effectué les épreuves sportives, restez en attente de votre résultat. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous avez fini les épreuves sportives, les résultats seront connus dans votre espace candidat. Mais vous devez attendre quelques moments, au moins une semaine. Et vous allez consulter, dans votre espace candidat, votre résultat pour les épreuves sportives. Alors, lorsque vous descendez, vous allez voir, imprimer ma fiche de notation pour l'épreuve physique. Vous voyez, imprimer ma fiche de notation pour l'épreuve physique. Alors, vous tapez ici, imprimer ma fiche de notation pour l'épreuve physique. Ça va télécharger. Votre fiche va télécharger. Et tout à l'heure, on va vous montrer comment se présente l'épreuve. Vous voyez, biletté épreuve qui est en train de télécharger. Lorsque vous finissez d'épreuve, vous l'ouvrez et vous allez voir comment ça se présente. Vous voyez, la date de passage, tout à l'heure, vous avez vu le 10 janvier 2022. Alors, voici les différentes épreuves. Quelle épreuve sportive, quelle serait confrontée? Il y a grimper aux cordes. Vous allez faire l'épreuve de grimper aux cordes. Saut en hauteur, lancé de poids et lui que léger. Alors, voici les 4 épreuves auxquelles vous serez confronté le jour de votre passage pour les épreuves sportives. Grimper aux cordes. Comme conseil, vous pouvez déjà commencer par vous entraîner. Par savoir comment faire pour grimper aux cordes. Si vous êtes dans, vous pouvez déjà aller sur le stade ou si vous avez, ok, des sades de sport, vous pouvez aller vous préparer. Comment faire pour faire la grimper aux cordes. Et comment faire un saut? Saut en hauteur. Comment faire saut en hauteur? Quand on parle de saut en hauteur, vous savez, il faut placer la courte. Et mettre la courte de telle sorte que vous pouvez sauter pour ne pas dépasser saut en hauteur. Alors, vous devez vous préparer en conséquence. De temps en temps, faire du sport pour que ce jour-là, vous soyez prêt à relever ce défi-là. Lancer de poids. Vous allez être confronté à lancer de poids. Comme vous savez, vous savez peut-être comment faire une lancée de poids. Et donc, vous devez vous préparer à ce niveau. Et Luc Léger, déjà, vous connaissez. Alors, voici les épreuves auxquelles vous serez confronté. Et pour conseil, nous vous demandons de pouvoir commencer à vous préparer pour les épreuves sportives. Alors, si vous n'avez pas le temps, mais les week-ends, allez faire un peu de sport, faire des étirements, faire des courries. Et si vous avez l'opportunité d'avoir un espace pour pouvoir pratiquer votre grimper de corde, saut en hauteur, lancer de poids, tout ça, vous pouvez commencer à vous préparer pour réussir votre épreuve sportive. Alors, comme vous le savez, c'est après avoir réussi cette épreuve que vous devez passer maintenant pour la composition écrite. Alors, donc, il faut tout faire pour vous. Si vous ne réussissez pas cette épreuve, vous ne pouvez pas passer à l'autre étape. Alors, comme je le dis toujours, ce que vous devez savoir et faire, c'est que pour un concours, vous devez être prêt. Après, vous allez réussir l'épreuve sportive, mais cette épreuve, l'épreuve écrite, c'est la partie, c'est la dernière étape et c'est la partie la plus importante. Et donc, de la même manière, vous vous préparez pour réussir les épreuves sportives, vous vous préparez pour réussir les épreuves écrites. Alors, c'est pour ça que nous avons conçu des documents de préparation pour pouvoir vous aider à réussir cela. Et donc, pour ceux qui ont besoin des documents, regardez en dessous de cette vidéo, vous verrez un lien destiné spécialement à cet effet où vous pouvez nous contacter en cas de besoin. Alors, chez candidat, bonne chance. Pour ceux qui sont déjà programmés pour le pré-off sportive, pour ceux qui ne sont pas encore programmés, consultez régulièrement dans votre espace candidat et vous allez voir votre date. Et si vous avez des soucis, n'hésitez pas. Merci de nous avoir contacté. A très bientôt et au revoir.